Monsieur Omar Drame, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes agent au niveau du ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime, en même temps membre de l'intersyndical des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture, c'est bien cela ? Absolument, oui, oui, c'est bien cela, oui. D'accord, alors nous allons aborder dans cette entrevue donc des problèmes des pêcheurs. Mardi dernier, les pêcheurs de Guendard ont manifesté pour crier le ras-le-bol devant ce qu'ils qualifient d'arnaque liée donc à l'attribution des licences de pêche. D'abord, la toute première question, est-ce que vous êtes d'accord avec la manière ? Beaucoup de dégâts ont été notés et beaucoup d'heures. Voilà, merci madame de m'avoir donc accordé cette interview. Donc, pour discuter avec vous par rapport à la situation qui s'est passée donc à Saint-Louis. Donc, c'est-à-dire la manifestation entre les pêcheurs et les forces de l'ordre. D'ailleurs, d'abord, donc, en tant que membre, n'est-ce pas, du ministère des Pêches, agent du ministère des Pêches et de l'Économie Maritime et membre de l'intersyndical, nous déplorons vraiment donc ce qui s'est passé à Saint-Louis. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, n'est-ce pas, donc des pêcheurs qui sont censés être, n'est-ce pas, donc nos collaborateurs puissent employer la violence pour manifester leur mécontentement. Je pense que vraiment, on est dans un pays démocratique où vraiment on peut manifester, mais en toute, n'est-ce pas, discipline et vraiment en conflit avec les règles de notre pays. Mais nous déplorons donc vraiment cet état de fait. La violence ne réglerait rien du tout. Donc je pense que nos parents pêcheurs ne devront pas vraiment se lancer dans cette violence pour saccager plusieurs locaux, n'est-ce pas, au niveau de Saint-Louis. Donc c'est une situation à déplorer et que vraiment nous leur appellons au calme pour éventuellement parer à des solutions à leurs difficultés. D'accord. A l'origine donc de ce problème, ils disent avoir tous les droits de licence pour une durée d'un an, mais à peine un mois de travail. Ils informent que les licences sont expirées. Pouvez-vous nous expliquer clairement ce qui s'est passé relativement à ces licences-là? Voilà. Donc, merci madame. Vous savez, la question des licences, c'est un problème, n'est-ce pas, qui est là depuis très longtemps. Vous savez, les deux pays, l'État sénégalais et celui maurétanien, donc voilà, c'est une des licences de pêche chaque année pour attribuer ça aux pêcheurs. Mais là, il s'est avéré que ces dernières années, il y avait eu un certain nombre de difficultés, n'est-ce pas, avec l'arrivée du nouveau musée des pêches de l'économie maritaine, la première chose qu'il a fait, c'est de se déplacer pour aller à Morizani, discuter avec les autorités. Donc là, ils ont trouvé un accord d'attribuer 400 licences de pêche aux pêcheurs. Là, il s'est avéré que les pêcheurs sénégalais, n'est-ce pas, donc introduisaient sans autorisation dans les géomoritaniennes pour pêcher. Donc voilà, en tant qu'un État souverain, donc ils ont arraisonné, n'est-ce pas, les pilotes, n'est-ce pas, des pêcheurs sénégalais, donc avec une amende qui leur a été infligée. Maintenant, le problème vraiment qui s'est posé et qui a été à l'origine de ces échaufferies, c'est parce que les autorités, n'est-ce pas, du ministère de la Pêche, sont en train de tout faire pour essayer, n'est-ce pas, de mettre, d'essayer donc de parer à toutes ces éventualités pour que les amendeurs aient été infligées aux pêcheurs sénégalais, qu'on puisse annuler ça. Parce que c'est une somme, n'est-ce pas, donc clausale qui s'arrête à descendre de mille ans, n'est-ce pas. Maintenant, en tout temps, en tout temps, donc vraiment, les pêcheurs ont cherché des informations adéquates, n'est-ce pas, et ils se sont lancés dans la violence. Les licences sont disponibles. Maintenant, pour que les pêcheurs commencent à travailler convenablement, il a fallu aux autorités sénégales de discuter, celles mauritaniennes, pour essayer, n'est-ce pas, d'annuler les amendes infligées, donc, aux pêcheurs, pour éventuellement leur permettre, n'est-ce pas, de pêcher et de s'occuper à leurs préoccupations. Donc, je pense que le problème se situe là-bas. Ils ignorent complètement, n'est-ce pas, les informations adéquates, n'est-ce pas, à cette situation de licence de pêche. Je pense qu'ils ont une commission, qu'ils ont mis en place, cette commission, donc, en train de discuter avec les autorités du ministère des Pêches et des Économies Maritimes. Je pense que ce qu'ils devront faire, c'est d'attendre à ce que, n'est-ce pas, les solutions découlent de cette rencontre au lieu de se lancer dans la violence. Donc, nous leur appelons vraiment au calme pour essayer éventuellement de parer à cette situation. Les autorités sont en train de tout faire, n'est-ce pas, pour que la situation revienne à la normale. D'accord. Alors, ces pêcheurs regrettent aussi et fictusent toujours leur relation, donc, avec les gardes du Côte-Mauritania qui ne sont souvent pas au beau fixe. D'après eux, les gardes du Côte-Mauritania les dépouillent de tous leurs biens, mais l'État du Sénégal laisse faire. Alors, partons de cela. Aujourd'hui, quel sera donc le sort de ces pêcheurs sénégalais? Voilà, madame, vous savez, donc, la Mauritanie est un État souverain, comme le Sénégal l'est aussi. Il y a vraiment des réglementations que chaque pays adopte, que tout un chacun doit respecter. Vous savez, même au Sénégal, si, donc, voilà, des navires étrangers viennent pêcher, donc, dans les eaux sénégalais, sans autorisation, c'est pire. Donc, vous dire, la même chose, ils seront arizonais et amendés, donc, à la hauteur du forcée. Mais là, ce sera cassé aussi, donc, mon parent, mon parent, Guendac de Saint-Louis. Donc, ils sont allés pêcher dans les eaux mauritaniens sans autorisation. Donc, la Mauritanie, étant un État souverain, donc, un sujet nécessaire aussi, c'est de prendre, voilà, les pirotters, donc, les maîtres-guerres des pêcheurs, pour arrégionner ça et leur fait, donc, une amande. Je pense que la meilleure solution, c'est d'attendre à ce que les licences de pêche leur soient attribuées pour mener convenablement leur travail. Maintenant, si vous intronisez dans les eaux de notre pays qui est souverain, je pense que vraiment, si ce pays est nécessaire, n'est-ce pas, d'appliquer la loi de leur pays, il vous sera applicable. Et puis, vous savez, l'autre problème, c'est que, donc, il y a certains pirogliers au niveau de Saint-Louis qui ont déjà, donc, voilà, qui ont déjà leur licence. Là, il y a d'autres qui ne l'ont pas. Mais là, c'est l'autre parcours qui ne juge pas, donc, nécessaire d'attendre pour que la solution soit réglée. C'est pourquoi, donc, ils introduisent, donc, de manière vraiment, donc, délibérée dans les eaux sénégalaises sans autorisation. Et là, vraiment, la loi ne sera appliquée à la hauteur, n'est-ce pas, du pays voisin. Alors, dans l'immédiat, que doit faire l'État du Sénégal? Quelle doit être sa position pour calmer les ardeurs? Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Donc, ce que, donc, que les autorités, donc, doivent faire, donc, vraiment, c'est essayer, donc, de discuter convenablement avec nos parents, donc, de Sénégalais. Parce que rien ne se règle à la violence. La violence ne règle rien. Donc, ce qu'ils devront faire, c'est vraiment, donc, laisser l'attitude à l'État sénégalaise de régler ce problème. Mais vous ne pensez pas aussi que leurs réclamations sont légitimes? C'est bon, nous, 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 d'accord. Les réclamations sont légitimes. Maintenant, les réclamations doivent se faire dans la difficulté, pas dans la violence. Et puis, je vous dirais, quand à l'entendre mes propos, je vous ai dit, il y a des amantes qui ont été infligées aux pêcheurs saint-régiennes. Là, l'État est en train de tout faire pour que ces amantes soient annulées. Et cela va leur faire du bien. Là, ils n'ont qu'à attendre à ce que vraiment les autorités sénégalaises puissent prendre l'âme avec celle bulletinienne, ce qui est en train de se faire déjà, pour régler ce problème. Moi, je pense que la solution, c'est le dialogue. Parce que rien ne peut se régler sans le dialogue. Nous apprenons vraiment à se calmer. Nous savons certainement que ce qu'ils réclament, donc, quelque part, c'est légitime. Parce que, donc, c'est des Sénégalais qui veulent travailler, qui ont leurs activités, qui sont restés quelques mois sans travailler. Mais je pense que la meilleure des solutions, c'est d'attendre à ce que ce problème soit définitivement réglé. Comme ça, il n'y aura plus de problèmes. Ils pourront avoir leur chance de pêche et pêcher, donc, convenablement, donc, vraiment, sans difficulté. Nous, en tant que vraiment membres de l'inter-syndicale des travaux, des pêches et de l'aquaculture, nous leur appellons vraiment au calme. Nous leur appellons au calme. Et que, vraiment, le ministère est en train de tout faire pour régler, donc, ce problème-là. Et je pense que, donc, dans quelques jours, on ne parlera plus vraiment de ce problème-là. Tout sera rentré, tout sera rentré dans l'or. Là, 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 présentement, ces pêcheurs-là, ils ont repris le chemin de la mer ou bien ? Non, 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 ils n'ont pas encore repris le chemin de la mer parce que, bon, ce qui leur a poussé, donc, vraiment à faire, donc, les manifestations, c'est parce qu'ils sont restés, donc, depuis janvier, sans, donc, sans activité. Maintenant, donc, ils ne peuvent pas reprendre la mer sans que les licences de pêche ne nous ont pas été attribuées. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Les autorités sénégalaises et celles mauritainiennes sont en train de tout faire pour régler ce problème-là. Mais est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions sur la balance économique sénégalaise ? Bon, quelque part, ça peut avoir des répétitions, n'est-ce pas, parce que c'est une activité aussi génératrice de remédie, n'est-ce pas ? La pêche, donc, elle est très importante au niveau de l'économie sénégalaise, n'est-ce pas ? Maintenant, ce qui est important, c'est de faire en sorte pour que les lois et les règlements, n'est-ce pas, du pays voisin soient respectées et que, vraiment, on puisse trouver des solutions adéquates, n'est-ce pas, pour parer à toutes les éventuels. Je pense que dans quelques jours, donc, cette situation sera derrière nous. D'accord. Mais, M. Dramey, est-ce que vous ne craignez pas que les échafourées reprennent ? Bon, actuellement, je pense qu'ils ont compris que rien ne peut se régler dans la violence. Donc, il y a des autorités qui sont en train de mener des médiations pour vraiment calmer nos parents, nos parents, donc, s'indulgent. Je pense que c'est mieux quand même pour tout le monde car, donc, vraiment, ce qu'ils ont fait, donc, voilà, le mardi passé, c'est vraiment déplorable. Donc, des institutions qui n'ont rien à voir, n'est-ce pas, dans ce problème, qui sont saccagés. Donc, ça, vraiment, donc, ils ont compris que, désormais, ils vont écouter, donc, attendre les autorités qui vont trouver des solutions rapidement. Donc, je pense que nous ne craignons plus qu'il y ait encore des éclatements au niveau de fin de l'année. D'accord. Monsieur Omadramé, merci beaucoup pour cet entretien matinale accordé à la Radio-Rémi FM. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, je rappelle que vous êtes agent au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, en même temps membre de l'intersyndical des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture. Merci et très bonne journée chez vous. Merci, madame. Merci.